En 1994, diplômé de la faculté des droits de 1911, ancien sociologique et entrecourgique. Plus tard, il a intégré la faculté des droits et les sciences de l'Ou, où il a obtenu sa licence en droit en 1996. En 1993, il a intégré le barou de Port-au-Prince pour devenir avocat. Par la suite, il a été nommé juge au tribunal de première instance de Port-au-Prince en 1993. En 2003, il a été promu droit en tribunal de première instance de Port-au-Prince, où il a passé deux années. En 2006, il est nommé juge à la cour d'appel de Port-au-Prince. Magistrat Jean-Joseph Lebrun, par son rapport honorable et ses expériences acquises, eut le mérite d'être nommé président de la cour d'appel de Port-au-Prince, qui présida pendant sept longues années, soit de juillet 2012 à janvier 2019. En février 2019, il fut nommé juge à la cour de cassation, où il exerce encore cette conçue. Toutes ses années de formation et d'expérience acquises lui ont valu le mérite de la réussite professionnelle et l'appelait leur confiance au centre de l'ordre judiciaire. Appliquer dans l'exercice de l'infonction des lois en douleur, d'aider à la distribution d'une scène et d'un passage de justice, et de nous conduire dans tout corps de vie et loyale à l'histoire. Je jure l'excité de la Constitution, les droits et les droits banaliers publics, de veiller au fonctionnement du droit judiciaire et à la protection des droits et des justiciens. Applaudissements Comme vous l'avez constaté, Mesdames, Messieurs, Du bureau établis des Nations Unies en Haïti, Mesdames, Messieurs, Les honorables conseillers du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Madame la Présidente de la Cour d'appel de Progrès, Monsieur le doyen du criminal de première instance de Progrès, Mesdames, Messieurs les professionnels de la Datoche, Mesdames, Messieurs les cadres et fonctionnels de la administration publique, Monsieur le commandant d'enchaînement I de Progrès en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de décès civils, Mesdames, Messieurs de la presse, Parmi Éculté de Lise, Mesdames, Messieurs. Le pancère, Près de la Cour de cassation de la République, Salue, Chaleureusement, La session de maître Jean-Joseph Rouvain A la présidence de cette cour, Et, conséquemment, A la présidence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Face à la difficile situation, Manquée par la paralysie des activités au niveau de la Cour de cassation, Le chef du gouvernement, Le docteur Ariel Henry, A juge le bon, Défectue une nomination dans des protestants préoccupants. Le secrétaire judiciaire reste de la tête d'une amélioration significative de son cadre du fonctionnement. La nomination du président de la Cour de cassation n'a été possible, N'était-ce cette décision du gouvernement ? D'essayez le privilège qui déchèque à préfacer le chapitre le plus expressif du cérémonial du jour, S'appliquer au soufflet puissant de la prière des démunis haïtiens en quête de justice. Au nom de maïsra, Votre compétence, Votre assiduité au travail, Votre discipline, Au secrétaire de la maïsra Giaïzen, Vous a permis de gravir les différents échelons Et par les roues en se soumettre. En 27 ans de carrière, Vous aurez occupé successivement les fonctions de juge, Puis de doyen au tribunal de première instance de pauvres, Ensuite, De juge, Puis de président de la Cour d'appel de pauvres. La Cour de cassation a bénéficié de vos brillants services comme juge pendant les quatre dernières années. Mes collaborateurs, Au parquet se joindre, À moi, Pour vous adresser, Notre vive félicitations. Des années déjà, Au secrétaire, Nous avons retalé Et poursuivi Jusqu'à ce jour, Une collaboration Sans faible Et sans proche. Nous croyons fermement Qu'elle va continuer parallèlement, Parallèlement, Dans cette nouvelle fonction Auquel vous venez d'être appris. C'est qu'un judiciaire A besoin de sérénité Pour son fonctionnement. Dans cette projetion de crise, La mission qui vous attend est nulle Et délicate. Heureusement, Le pouvoir judiciaire pourra bénéficier D'un nombre de atouts Que nous devons dévoquer, Associez à votre essence, De responsabilité, À votre leadership. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, Les professionnels de la BASOCH, Mesdames et messieurs, Les cadres et fonctionnaires De l'administration publique, Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, Les représentants des organisations, De la société civile, Mesdames et messieurs, De la presse, Parlez, Écrit, Et puis, La prestation de serment, Déluisant de la co-décatation, Que nous réveillons ce matin, Loin d'être une formalité ordinaire, Se révèle exceptionnelle, Au regard de la crise, Ardu que vieux pays, Et de la portée d'un dévénement. Il résulte d'un exercice difficile, Qui nous a imposé une démarche passée, À travers un dialogue constant, Avec de nombreux acteurs concernés, Pour la solution la plus proche de la Constitution. En effet, Par contre d'occasion, Se retrouvait sans président, De la mort du magistrat René Sylvestre, Le 23 juin 2021, Et qui avait privé également, Le conceptuel de la voie judiciaire, De son président. Ce n'est ça, Qui suivait le dysfonctionnement du parlement, Elle a précédé, L'assassinat, Cracoulou, Le 23 juillet 2021, De seulement une dizaine de jours. Et, Comme si cela ne suffisait pas, La fin mandat des membres de la troisième judicature, De la troisième judicature du CSG, De la troisième judicature, Et la non-installation des membres, De la quatrième judicature, Alors, Elle en rendrait complètement discrètement. Pour plus, Avec le dysfonctionnement du parlement, Elle a également plein d'actifs constitutionnels, Compte tenu l'ensemble des faits et les complications qu'ils entraînent et l'incité de remettre sur pied les institutions démocratiques, la volonté du gouvernement a permis rapidement de procéder le 1er octobre 2021 à la prestation de serment et à l'installation des six magistrats élus par le repère de la 4e judicature du CSF. Dès lors, le signal fort a été lancé en vue de redémarrer un pays pratiquement bloqué, mais aussi de répondre à l'attente des justiciables et de l'ensemble des magistrats et des sous-acteurs de la justice. Malheureusement, et très rapidement, le CSFJ va redevenir dysfonctionnaire cinq mois après, soit en février 2022, avec la fin du mandat de deux juges de cassation, dont celui du vice-président du CSFJ qui permettait au Conseil de se réunir légalement. Et c'est ici l'occasion de se rappeler que la loi veut que le CSFJ puisse se réunir valablement seulement sur la présidence. de son président, le président de l'accord de cassation, ou de son vice-président, le juge de l'accord de cassation désigné par sa paire. Celle-ci, environ plus d'un mois après la mort du président de la République et celui-là du président de l'accord de cassation, celle-ci reste toujours dysfonctionnelle jusqu'à ce que CSFJ était redevenu inalien. C'est dans ce cadre, il faut une volonté politique pour une fonction de la justice, et pour nous pardonner l'administration du CSFJ, du ministère administratif et judiciaire 2021-2021, que la décision a été prise pour donner délégation de pouvoir au secrétaire technique du Conseil en attendant de trouver résolutionnaire pour l'adapter au combat des vacances de l'accord de cassation. Mesdames, Messieurs, La décision de donner un président de l'accord de cassation s'inscrit donc dans la perspective de trouver des solutions qui fonctionnent et puissent répondre aux principes constitutionnels. C'est pourquoi le Conseil des ministres, après de nombreuses consultations avec des acteurs du système judiciaire, a décidé de nommer le juge Jean-Joseph Le Point, président de l'accord de cassation. Cette nomination se veut respectueuse de l'esprit de la constitution. En ce sens que le choix s'est porté, c'est un juge professionnel de plus de 27 ans. Et ce cas-ci, il était au mandat à la Cour, qui ne sauf d'aucune contestation. Et ce qu'on magiste, qui a fait ses preuves dans le système judiciaire, et qui joue une grande réputation de compétences, d'être égouté, d'être égouté et tout. Le gouvernement que je dirige s'est donc engagé dans la remise au pied des institutions par la voie du consensus. Et, personnellement, je me dégage de cette volonté politique dès ma prise de fonction en juillet 2021 pour trouver ce compromis qui nous va permettre de redémarrer le pays et de nous engager dans la reconstruction des pouvoirs publics et des institutions. La multiplication des pourparlers et nos nombreuses réunions avec différents acteurs politiques de la société civile en dessant l'illustration irrécutable. J'ai conscience que le gouvernement n'arrive pas seul de cette situation. Cependant, il faut la volonté et l'engagement réel de tous les acteurs politiques, de tous les acteurs de la société civile et de la service des affaires pour ce grand rassemblement des filles et des fils de la nation afin d'affronter les défis qui se présentent à nous. Toutefois, chacun doit se décider à jouer sa part de responsabilité en sortant de la rhétorique qui a assassiné et a assumé courageusement les choix. Le temps presse. Et j'en appelle encore une fois à l'unité patriotique pour sauver la nation. Enfin, je veux voir qu'avec le président de la Cour de cassation, le céleste régime redevenant opérationnel va travailler rapidement au fonctionnement régulier des tribunaux pour non seulement s'attaquer à la douloureuse situation de la détention préventive prolongée, mais encore faciliter par cette proposition le fonctionnement de la Cour de cassation. Mesdames et Messieurs, vous nous permettrez d'insister et de rappeler que chacun a ses devoirs et ses obligations envers la République. Les magistrats, dans cette période difficile que connaît le pays, doivent assumer les erreurs en faisant preuve d'un parti et d'humanité, pour rendre la justice et contribuer à la sécurité des citoyens. À cette occasion, je profite pour interpeller les juges en général, et les membres de ces logiques en particulier, à donner la nuit dans la lutte contre la sécurité et la détention préventive prolongée, qui constitue une violation grave des droits des citoyens. Faillir déterminer, mobiliser, courageux, faire preuve d'éthique dans cette noble fonction et de responsabilité, pour donner l'histoire aux justiciens, au rédablissement et au métier de l'État des droits, ainsi que aux idées de l'État, et constituer le maillon fort au relèvement du pays et du développement durable. Monsieur le Président de la Cour de Cassation, honorable et magistrat Jean-Joseph Lebois, Le décor des tâches qui nous attendent est grand. C'est donc une situation croyante que vous allez vivre, qui va vous donner beaucoup de visibilité, une clairvoyance et de courage. Il ne faut plus justice qui puisse changer d'image, et qui joue son rôle véritable, car elle demeure un acteur important dans la condition de la sécurité, et un acteur de premier plan dans le combat contre l'impunité, qui détruit le pays. Elle doit être courageuse et prête au sacrifice, pour sauver la réunion. Le moment est venu pour que la justice haïtienne puisse s'aider, et se montrer plus sérieuse et responsable de ses attributions. Le CSTJ doit donc accomplir sa mission de garantir la discipline des juges, et de veiller à ce que chaque juge réponde de ses actes, de son accent et de ses membres de le voir. Je n'apprends rien de nouveau, en me permettant de rappeler que la force de l'état de droit réside dans l'application de la loi, par le juge et la justice qu'il le prend. Le gouvernement et le pays, par votre nomination, en qualité de président de la Cour de cassation, attendent de vous que vous puissiez faire la différence, et rétablir l'ordre dans le fonctionnement du système judiciaire, conjointement avec l'objectif, chacun entre ceux qui nous concernent, et suivant ses attributions. Monsieur le président de la Cour de cassation, enregistré à l'agriculture Lebon, c'est un moment personnel, et au nom du gouvernement, que vous souhaitez du succès et du courage de nous renouer la pression carité. Je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501